À la recherche du bonheur ou le plaisir à tout prix, voilà le thème que nous aborderons aujourd'hui à l'émission, la parole vivante. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission, la parole vivante. En plus de notre équipe régulière avec le pasteur Jeff Lorrain et l'évangéliste Jean-Pierre Cloutier, j'ai le plaisir de vous présenter un de nos nouveaux collaborateurs. Il va se joindre à l'équipe et je vous présente M. Simon Ouellet. Simon, bienvenue à l'équipe. Merci beaucoup. Donc, j'ai tout nouveau pour toi et on a le plaisir de faire connaissance, plus en plus connaissance avec un témoignage que tu vas nous donner parce qu'on aime bien connaître les gens qui se joindent à notre équipe. Tu seras là, un rendez-vous mensuel. Une fois par mois, tu vas nous expliquer ce qu'est l'évangile et son impact que l'évangile peut avoir dans une vie qui est placée entièrement en toute confiance dans le message de la bonne parole que le Seigneur nous a laissé. Exactement. Ça sera ton ministère, ça sera ton œuvre, ça sera ta collaboration à l'équipe. Et c'est un plaisir pour nous de t'accueillir. Eh bien, c'est un plaisir pour moi de faire partie de cette équipe et de pouvoir parler d'un glorieux message de Jésus-Christ. On peut mentionner que tu es pasteur d'une église évangélique à Québec. À Québec, oui. Depuis quelques temps? Oui, depuis maintenant deux ans. L'église Baptiste de Charlebourg. Donc, bienvenue aussi à Québec parce que tu es natif d'où? Je suis natif de la Rive-Sud de Montréal, mais j'ai surtout grandi dans le coin de Cherbourg. Ah, dans les cantons de l'Est. Dans les cantons de l'Est, oui. Ma jeunesse s'est pas mal passée là. OK. Alors, tu vas nous élaborer tout cela. Un premier temps, parle-nous donc de cette enfance et de cette croissance au sein de cette famille. Oui. Moi, je viens d'une famille où est-ce que Dieu n'était pas vraiment présent. Moi, exemple, à l'école primaire, j'étais le seul qui n'était pas baptisé. Chez nous, il n'y avait pas vraiment de Dieu. On ne parlait pas de Dieu. On ne parlait pas de la Bible. On ne parlait pas à l'église, à la messe de minuit, Pâques, tout ça. Ça ne faisait pas partie de notre langage. Mais, par exemple, il y avait un autre Dieu. Il y avait un Dieu à la maison. Ça s'appelait le Dieu du plaisir. La recherche du plaisir à tout prix. Donc, chez nous, on était une famille joviale. Je suis le plus jeune de trois. J'ai un grand frère et une grande sœur. Et puis, il y avait beaucoup de place à la jovialité. Oui. Et les parents étaient présents? Les parents étaient passablement présents. Évidemment, ils travaillaient beaucoup parce que pour pouvoir avoir du plaisir, ça prend des sous. Donc, moi, j'ai réalisé très jeune dans ma jeunesse qu'il fallait travailler pour avoir des sous. Et pour avoir des sous, on avait plus de plaisir. Et puis, plus qu'on a de sous, plus qu'on a de plaisir. Plus qu'on peut se permettre d'acheter des gadgets, aller dans un tel voyage, se permettre plein de trucs. Alors, moi, j'ai grandi avec ça, dans une famille quand même très aimante, une famille ordinaire, une famille québécoise. Et puis, j'ai appris dans la vie que le plaisir, c'était la chose la plus importante. Donc, dès ma jeunesse, dès ma tendre enfance, j'étais porté vers les choses qui étaient vers le plaisir. J'aimais faire rire. J'avais compris que si on attirait l'attention, bien, on se faisait aimer. Donc, il y avait de l'humour chez vous? Ah, beaucoup d'humour. Beaucoup, beaucoup d'humour. On aimait rire. J'aimais, j'étais un petit bout d'entrain. Très souvent, les soirs, quand on avait de la visite, j'aimais pouvoir divertir les gens qui étaient là parce que j'avais l'attention fixée sur moi. Et j'aimais vraiment ça. J'ai aussi appris que lorsqu'on faisait des mauvais coups, bien, on avait un certain rush d'adrénaline, on avait un plaisir. Donc, dès ma jeunesse, j'ai commencé à faire des mauvais coups. J'ai commencé à l'école d'être un peu… à faire le bouffon de la classe. Donc, si t'es le bouffon de la classe, tu fais rire, t'es aimé, tout ça. Donc, c'était mon plan de match. Faire rire les gens, avoir du plaisir. J'étais en train de reproduire ce que j'avais connu à la maison. Ça, ça vient de papa ou de maman? Ah, ça vient de tout le monde. Ah oui? Oui, oui. On a une famille de bon humain. On aimait jouer, on aimait faire la fête. C'était pas mal généralisé, mon frère, ma soeur. Alors, c'était le party? Ben, si on peut dire. On aimait avoir de la visite à la maison, puis faire la fête. Et je me souviens très bien, en cinquième année, ma professeure de cinquième année, elle, c'est une ancienne soeur. Une religieuse. Une religieuse. Et voilà. Et elle, elle comprenait pas que j'étais pas baptisé. Et elle voulait que je me fasse baptiser. Elle voulait que je me convertisse au catholicisme. Puis moi, je savais même pas ce que c'était quoi. Je savais juste qu'il y avait une église, puis que je comprenais pas trop. Et ma mère a été obligée de lui dire, non, chez nous, il y a pas de Dieu. Non, on fait pas ça. Nous, on croit pas en ça. Puis elle m'a laissé tranquille, mais quand même, je me souviens, c'était la première fois que j'ai réalisé que j'étais différent un petit peu des autres. Et vers l'âge de 12 ans, vers l'âge de 12 ans, j'étais rendu au secondaire et mon goût de plaisir s'était accru. Exemple, j'avais comme slogan « Goûter le danger, c'est vivre sa vie ». Ça va pas bien. Ma mère, elle n'avait pas vraiment m'entendu dire ça parce que je faisais des folleries, des choses qui pouvaient même mettre ma vie en danger. Et ça t'ouvrait vraiment une porte, là. Absolument. Et à un certain moment donné, il y a la drogue qui est venue en compte. J'ai 12 ans et il y a quelqu'un qui m'offre de l'acide, du LSD. 12 ans. Je disais « Ah, ça va m'emmener ailleurs. Ça va m'emmener dans un monde où est-ce que je vais pouvoir avoir de nouvelles révélations, puis ça va donc ». J'en ai pris. J'en ai pris. Et de mal en puis, c'était pas mal ça, mon adolescence. J'ai commencé à prendre beaucoup de drogues, des drogues dures. J'ai commencé à avoir des gangs d'amis. Les folleries n'ont pas arrêté. Je voulais avoir du plaisir. Et étant donné que le plaisir, quand tu l'as le soir, le lendemain, tu n'en as plus. Donc, il faut que tu recommences. Il y a comme un vide que tu veux garder à voir, combler. Exactement. Donc, il faut que tu cherches le plaisir, tu cherches le bonheur. Et à 15 ans, évidemment, l'école, ça venait vraiment… C'était un obstacle à mon plaisir. Il faut que tu avais à l'école le matin. Non, pas d'allure. Moi, je n'aimais pas vraiment l'école. L'école, je disais que le système scolaire n'était pas très bon pour moi. Donc, tu étais « mindé », tu étais programmé. Plaisir, plaisir, plaisir. Toujours. À tout prix. Du matin au soir, à tout prix. S'il fallait sauter d'un toit, on saute d'un toit. S'il fallait prendre la drogue, on prend la drogue. S'il fallait… Peu importe ce que c'est. Aller faire des mauvais coups, des graffitis, j'étais là. Donc, ce que vous voyez aujourd'hui, ce n'est pas du tout ce que j'étais. Et à l'âge de 15 ans, l'école, elle n'était pas pour moi. Et j'ai eu un bon conseil de me dire « Simon, si l'école n'est pas pour toi, pourquoi tu ne lâches pas? » À 15 ans, je dis « Je peux lâcher l'école. Je suis en secondaire 3. On est au mois de mai. » Il fallait soit que je mette mes efforts à finir l'école, puis je pourrais passer, ou bien non, aller faire le party. Hum, un jeune de 15 ans, il a le choix de faire le party, avoir du plaisir, pouvoir aller travailler, ramasser de l'argent. Bien, je garde le suspens. On va s'arrêter là, mon cher Simon. Et puis, on va inviter les gens à nous écrire, parce que les gens collaborent, participent. Et c'est une de tes tâches. Tu vas répondre aux questions de nos téléspectateurs aussi. Une fois par mois, on va garder en réserve ces questions. Et puis, tu viendras nous répondre à vos questions, chers amis. Comment faire pour nous rejoindre? Très simple, un numéro de téléphone, 1-877-L'Espoir, 1-877-5-377-76-47, ou visitez nos sites espoir.ca, toutchrétien.com. Et si vous collaborez aussi financièrement à la diffusion de ces émissions, eh bien, vous recevrez un cadeau, oui, tout à fait gratuit, le livre de Marc Cahil. Ça s'appelle « Destination finale », donc gratuit pour tous ceux et celles qui voudront collaborer, soit par un don, une façon de financer aussi la diffusion de nos émissions. Après la pause, j'ai bien hâte de voir la suite du témoignage de notre cher ami Simon. Il dit « Il y a quelqu'un qui m'a donné un restaurant. » Wow! Quelqu'un lui a donné un restaurant? Oui, il dit « Il y a quelqu'un dans mon église qui avait plusieurs restaurants et qui voulait passer plus de temps que sa famille. » Il lui a donné, Dieu lui a mis à cœur de me donner un restaurant. Je laisse ça sauter. Voyons donc! Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet « Déjeuner ». Simon est sur le point de nous raconter son histoire. Il est rendu à cette période de vie, 15 ans, quitter l'école, le plaisir, à la recherche du bonheur, mais surtout du plaisir, coûte que coûte. Un choix que tu dois faire maintenant, quitter l'école et t'investir encore plus dans le plaisir, que fais-tu comme choix? Alors, j'ai eu la brillante idée de lâcher l'école. Et j'ai dit ça à la blague. Une brillante idée, là? Ce n'est pas une bonne idée du tout. On va voir des commentaires, là. Ce n'est pas la bonne idée du tout. Donc, à 15 ans, mon père me dit « Si tu lâches l'école, tu t'en vas travailler ». Ça fait que je m'en vais travailler. Mais ça fait quoi un jeune de 15 ans? Je me souviens, j'avais comme 150 piastres dans mes poches à trois semaines. Hé, j'étais-tu content? Là, tous mes amis étaient rendus. Mais tu fais quoi à 15 ans comme travail? J'étais plongeur dans un restaurant. Mais ça, ce n'était pas grave. OK. Ça me permettait de pouvoir… T'as plongé dans bien d'autres choses aussi. Oui, exactement. Et après ça, j'ai eu l'opportunité de voyager, d'aller dans l'Ouest canadien. Après ça, de faire la côte ouest américaine. J'ai 16 ans. Seul? Avec ma soeur. Avec comme ça. Puis, non, on est parti en voyage avec… À l'aventure. À l'aventure, exactement. Puis, évidemment, je suis dans un monde d'adultes. Évidemment, on parle de party tout le temps et c'est la fête. C'est extraordinaire pour un jeune de 16 ans. Mais ce n'est pas la bonne chose pour en tout. Ce n'est pas du tout la bonne chose. Mon cœur était assoiffé de trouver du plaisir, de trouver un sens, une joie. Et je le trouvais là-dedans. Malheureusement, il fallait que je le répète le plus souvent possible parce que ça ne pouvait pas venir là. Comme tu l'as mentionné, ça coûte cher. Oui. Mais pas juste côté financièrement, mais santé et physique. Oui, définitivement. Et non seulement ça, c'est qu'on perd le contact avec la réalité. Quand on utilise beaucoup de substances, on a de la difficulté à faire qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui n'est pas réel. Et donc, on agit. Quand on est à jeune, on agit comme quand on est sous la substance et ça ne marche plus bien, pas en tout. Et ce qui m'a apporté, à l'âge de 18 ans, de partir aller travailler dans l'Ouest canadien. Et puis là, ça allait faire la fête dans tout son sens de ce que ça veut dire faire la fête. J'ai fait la fête. Et puis, à un moment donné, Dieu avait un plan pour moi. Dieu avait un plan pour moi et il m'a ramené au Québec. Ce Dieu inconnu, étranger. Et oui. Pour toi. On m'a parlé de Dieu. Ah oui. Il y a des gens qui m'ont parlé de Dieu. J'avais une copine qui voulait que je sois catholique et tout ça. On m'a parlé de Dieu. Mais voire comme si j'avais besoin de Dieu. Qui a besoin de Dieu? Quand tu as le plaisir, tu as la fête, tu as la gang d'amis. Pourquoi tu aurais besoin de... Dieu vient casser le parti. Pourquoi tu as besoin de l'Église? J'ai la liberté. J'ai la joie. Qu'est-ce que j'ai besoin de plus? Donc, je m'en viens au Québec. Je travaille ici et là. Un bon matin, mon frère m'appelle et il me dit « Simon, j'ai une grande nouvelle pour toi. » Et puis, il me dit « J'ai donné ma vie à Jésus-Christ. » Moi, je tombe en bas de ma chaise. Parce que mon frère était à peu près comme moi. Je tombe en bas de ma chaise. Je dis « Antoine, tu as donné ta vie à Jésus. Tu as accepté Jésus comme sauveur. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? » Puis, il me dit « Oui, j'ai lu la Bible. » Tu lis la Bible et je riais de lui. Tu lis un livre vieux de même. Voyons donc, Antoine. Je me souviens encore, je riais tellement de lui. Et puis... Un peu de moquerie. 100 % moquerie. 100 % moquerie. Parce que ça fait rire. Oui. Pas juste les oiseaux. Ça fait rire l'humain. Ça fait rire l'humain. Donc, je m'y donnais à cœur joie. Et lui, calmement, il me disait « Simon, tu devrais considérer ton éternité. » Je considère mon éternité. Non, je vis au jour le jour. Aujourd'hui, c'est important. Donc, il n'y avait pas question pour moi de ça. À un moment donné, quelques semaines plus tard, il me rappelle et il me dit « Simon, j'ai une autre grande nouvelle. » Je dis « Ben là, c'est quoi là? » Là, tu viens de tomber religieux. Tu vas à l'église. C'est quoi? Tu quittes les bars pour l'église. Qu'est-ce que c'est ça? Il dit « Il y a quelqu'un qui m'a donné un restaurant. » Wow! Quelqu'un lui a donné un restaurant? Oui, il dit « Il y a quelqu'un dans mon église qui avait plusieurs restaurants et qui voulait passer plus de temps que sa famille. Il lui a donné. Dieu lui a mis à cœur de me donner un restaurant. Je dis « C'est un sauté. » Voyons donc. Chez nous, on ne fait pas ça. Je ne sais pas si chez vous, on fait ça. Mais non, on ne fait pas ça. Ça fait que je dis « Ça ne doit être pas bon. Il doit avoir anguille sous roche. Ça n'a pas d'allure. Il me dit « Non, Simon. » Il dit « Je suis allé voir les livres. Tout est beau. Tout est correct. J'ai un restaurant. » Et moi, je travaillais en restauration. Dans ce temps-là, je travaillais au Rennes-Élisabeth à Montréal. Et je dis « Je vais aller t'aider, Antoine. » Encore une fois, c'est toute une dieux si dense. Je vais aller t'aider. J'habitais à Longueuil. Il s'est fait donner un restaurant à Granby. Pour ceux qui ne le savent pas, si tu ne le sais pas, c'est à peu près une heure de route. Et ma copine du temps me dit « Simon, tu es fou d'aller travailler à Granby. » « Mon homme, je n'ai pas les moyens. » « Je veux aller te donner un coup de main. » Et devine de quoi on parlait sur l'heure du dîner. Bien, de Dieu. Absolument. On parlait de Dieu, on parlait de l'Évangile, on parlait de Jésus, on parlait de la Bible. C'est devenu une passion pour ton frère. Absolument. Mais pour moi, je riais de lui. Il priait avant de manger. Il remerciait le Seigneur. Il me disait « Merci Seigneur pour cette nourriture. » Je disais « C'est toi qui l'as fait de sa nourriture. » Tu n'as pas besoin de remercier personne. Et on a débattu et débattu et débattu. Encore et encore et encore. Là, on parle de mois qui se passe. Quelques semaines. Peut-être un mois ou deux. Peut-être un mois ou deux. Mais mon cœur était dur. Mon cœur était fermé. Il y a une chose qui m'impressionnait. C'est le changement qui s'opérait dans le cœur de mon frère. Parce que mon frère était, comme moi, centré sur lui-même. Mon frère était un gars de plaisir. Et petit à petit, c'est l'altruisme. Petit à petit, il parlait d'autres choses. Il était ouvert auprès des autres. Et ça, ça m'a vraiment, vraiment intrigué. Donc, ce n'est pas seulement le message ou les paroles qui sortaient de sa bouche, mais surtout son vécu. Exactement. Sa vie. Et le fait que ça fait donner un restaurant. Ça, je trouvais ça bizarre. Ça interpelle certainement nos amis qui sont à l'écoute de l'émission. J'espère. Vous entendez plusieurs fois peut-être l'Évangile, mais voir l'Évangile s'exprimer à travers une vie, c'est un miracle. Absolument. C'est vraiment Dieu. Et vous êtes invité à participer, à collaborer à nos émissions en faisant part de vos commentaires, de vos questions. Voici comment. Appelez le 1-877-L'Espoir, 1-877-5-377-647. Visitez nos sites espoir.ca, toutchrétien.com. Vous pouvez nous écrire via ces sites, un courriel. Ça nous ferait plaisir de vous lire comme ça sur les ondes de la télé. Après la pause, on revient avec la suite du témoignage de Simon. Je me souviens à peu près juste de ça dans cette soirée-là. Le salaire du péché, c'est la mort. Étant donné que tu pêches, bien le résultat, ça va être la mort spirituelle. Ça va être l'enfer. Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement, la Bible et le salut qui nous expliquent comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877-L'Espoir. Alors, notre cher Simon n'est pas seulement confronté avec le message, mais maintenant avec une vie qui est en train d'expérimenter le message, la vie de Dieu. Absolument. Et comme j'ai dit tantôt, je devais voyager Longueuil-Granby. Et ce qui m'a causé un problème, j'avais besoin d'une voiture. Inévitablement, ma voiture, ça ne fonctionnait pas, donc je devais avoir une autre voiture. Et un soir, il est venu avec un de ses amis, mon frère, il est venu avec un de ses amis pour me vendre la voiture de son ami. Mais en fait, ce n'était pas ça du tout qui avait en tête. On n'a presque pas parlé de la tête. La voiture, on l'a... Je ne l'ai même pas conduit, la voiture. Tout ce qu'il voulait me présenter, c'était la parole de Dieu, avec son ami. Son ami, qui était un chrétien de longue date, il connaissait la parole de Dieu. Et ce soir-là, c'est spécial, parce que normalement, j'aime beaucoup parler. Ce soir-là, j'étais très calme, et je ne parlais pas. Elle écoute. Elle écoute. Mais eux autres, ils parlaient avec ma copine du temps, avec qui on habitait. Et puis, elle, c'était une catholique, et elle voulait débattre, puis elle aimait ça débattre, essayer de prouver son point qu'elle n'a jamais réussi à faire. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est que le gars connaissait beaucoup la Bible. Et quand je dis connaissait la Bible, pour moi, dans ma tête, c'est comme s'il la connaissait au complet. Il citait des versets. Ça doit être important pour lui, si il l'utilise autant, et ça doit une grande importance dans sa vie. Et je me souviens, à un moment donné, je ne me souviens pas vraiment beaucoup de ce qu'on a discuté, mais je me souviens d'un bout très précis. Et ici, je suis en Romain, au chapitre 6, au verset 23. Mais on peut encourager les gens aussi à se procurer soit une Bible, un Nouveau Testament, l'Épître de Paul au Romain. Mais ça, c'est chapitre 6 et... Au verset 23. Chapitre 6, 23. On y lit, « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Et je me souviens à peu près juste de ça, dans cette soirée-là. Le salaire du péché, c'est la mort. Étant donné que tu pèches, le résultat, ça va être la mort spirituelle. Ça va être l'enfer. Et pour moi, dans ma tête, je me souviens très bien d'avoir vraiment pensé à ça. « Je suis-tu pêcheur, moi? » C'était clair que j'étais pêcheur. Je n'avais pas besoin, je n'avais pas beaucoup de... Je n'avais pas beaucoup de réflexion, besoin de beaucoup de réflexion pour réfléchir que j'étais... Tu étais déjà convaincu. J'étais déjà convaincu, ma vie démontrait ça. Oui, j'avais beaucoup de joie, mais oui, je savais que je faisais des affaires qui n'étaient pas super droites. Là, la Bible me disait qu'il y avait un résultat à ça. Il y avait un salaire à ça. Ça, c'était nouveau pour toi, cette révélation. Il y avait une conséquence à nos actions. J'avais eu des conséquences à mes actions, faire des tours d'autos de police, des choses comme ça, après un mauvais coup. Mais là, on parle d'une conséquence éternelle. Et ça, c'est venu m'interpeller. Et je me souviens très bien, lorsqu'ils sont partis, ma copine, elle me dit... Je lui demande, je dis, « Puis toi? » « Ah, tu es une gang de fous, ils croient à la Bible. » Puis elle me regarde, elle me dit, « Puis toi, Simon? » Je me souviens, nos chemins se sont séparés. Elle est allée dans une autre pièce. Moi, je suis allé dans ma chambre. Je ne veux pas en enfer. Puis là, il nous a expliqué aussi le reste du verset. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est là que j'ai compris que Jésus était mort pour moi. Que Jésus avait pris la peine de mes péchés et que cette séparation-là, cette mort-là que moi, je devais subir, lui, il avait vécu à ma place. Et ce soir-là, j'ai demandé à Jésus-Christ de me sauver. J'ai crié à lui, j'ai dit, « Je suis un pécheur. » Je ne savais pas trop comment prier. Je n'avais jamais prié de ma vie. Je suis pécheur. C'est un cri que tu lances. Voilà, je suis pécheur, mais tu es mort pour moi et c'est ça que je veux. Je veux ta vie. Je veux être avec toi. Je commence déjà à tamer. Tu es mort pour moi. Je suis quelqu'un pour toi. Wow. Et dès le lendemain matin, parce qu'on est allé se coucher après, ma vie était transformée. Déjà. Ah, déjà. Déjà, tu voyais la transformation, le changement. J'avais une grande consommation d'alcool, consommation de drogue. Ça ne m'intéressait plus. Le goût partit instantanément. Instantanément. Et c'était spécial parce que je pensais à Dieu. Et c'est chose qui ne m'avait jamais arrivé avant. Et je connaissais-tu la Bible? Bien non, je ne l'avais jamais lu. Donc, il était en train de prendre la place de ce mot plaisir. Exactement. Et c'est intéressant parce que j'ai découvert que c'était un autre genre de plaisir. Le plaisir d'être enfant de Dieu. Le plaisir d'être dans la main de Dieu. Le plaisir de savoir que peu importe ce que je fais, Dieu ne peut pas m'aimer moins et Dieu ne peut pas m'aimer plus. Dieu m'aime. Un amour inconditionnel, infini. Exactement. Un plaisir de savoir que quand je fais une niaiserie, quand je pêche, quand j'ai une mauvaise pensée, je dis des choses. Dieu m'aime encore et Dieu me pardonne parce que Christ a tout payé. Et c'est spécial parce que cette joie-là qui m'inonde, qui m'a inondé dès ce matin-là, elle ne part pas. Parce que peu importe ce que je fais, comme je viens de dire, Dieu m'aime. Je n'ai pas besoin de monter le Mont Éverest pour avoir plus de plaisir, quoique ça doit être exceptionnel à faire, on s'entend. Mais le plaisir que j'ai ne s'en va pas. Et ce qui est intéressant, c'est que la vie chrétienne, quand je me suis converti, quand j'ai accepté Christ, ce n'est pas venu de toute rose avec des feux d'artifice et des arcs-en-ciel. Non, j'ai eu mon lot de problèmes. J'ai eu de la difficulté, j'ai eu des souffrances, j'ai eu des mal d'eau chronique. Mais le plaisir n'est jamais parti. Mes circonstances ne faisaient pas en sorte que ma joie d'appartenir à Jésus, la joie d'être pardonné, la joie que maintenant je peux marcher avec lui et qu'il est là présent et que je peux lui parler, l'écouter, ça ne s'est jamais parti. Peu importe les circonstances. C'est juste exceptionnel. Et ce qui est extraordinaire, c'est que je sais que ce n'est pas fini. Je le sais que si je meurs aujourd'hui, ce n'est pas la fin. C'est juste la continuité de ce que je suis en train d'expérimenter là, mais juste d'une façon parfaite, d'une façon exceptionnelle. Parce que là, quand je parle à Jésus, je ne le vois pas, je le sais qu'il est là, je le sens qu'il est là, mais je ne le vois pas. Mais si je meurs, je vais le voir face à face. Et ça, ça m'apporte une joie incroyable de savoir que je suis un enfant de Dieu, que si je meurs, je m'en vais auprès de papa, je m'en vais à la maison. Cher Simon, permets-moi de lancer cette invitation à nos téléspectateurs que eux aussi peuvent changer ce qu'il y a présentement dans leur cœur, dans leur vie, là où ils investissent tout leur temps, leur énergie. Remplacez cela par Dieu, par une confiance en Dieu. Et Dieu est prêt, lui est. Versez en vous son amour, son pardon, sa réconciliation par l'entremise de son Fils Jésus. Celui qui reçoit le Fils a la vie. Et quelle vie, quelle dimension. Un plaisir qui n'a plus de fin. Un plaisir qui a tout coûté à la croix. C'est là le prix de notre plaisir. Et vous pouvez bénéficier de cette relation avec Dieu. Vous aimeriez peut-être nous poser des questions à ce sujet. Comment expérimenter ce salut? Vous pouvez le faire. Un service gratuit. 1-877-L'Espoir. Vous composez ce numéro 1-877-5-377-76-47 ou visitez nos sites espoir.ca toutchrétien.com Après la pause, on va regarder davantage la collaboration de Simon à nos émissions. Pourquoi pas pour vous qui nous écoutez aujourd'hui, que ce soit votre date de la nouvelle naissance au jour du humain. Si vous entendez ce message, recevez-le. Acceptez-le comme votre sauveur et seigneur de votre vie présente et de votre éternité. Il est venu régler ça une fois pour toutes. espoirpourlecoeur.org aborde des problèmes que tous peuvent rencontrer un jour. Solitude, culpabilité, manipulation, rébellion et adultère. Chaque problème est clairement défini avec ses symptômes et ses caractéristiques. Des pistes de solutions sont données. Le but du site espoirpourlecoeur.org est d'encourager les chrétiens à s'entraider pour participer à l'une de nos conférences consultez notre site espoirpourlecoeur.org Un bonheur offert à tous, un bonheur qui est gratuit parce qu'il a payé très cher à Dieu, il a payé le coût de la vie de son fils Jésus et tu as reçu ce bonheur et c'est là pour demeurer éternellement. Exactement, tout a commencé au mois d'octobre 1996. Alors, c'est le début, ma nouvelle naissance. Là où est-ce que j'ai pris une identité et ça va s'éterminiser, comme on pourrait dire, ça va être pour l'éternité. Et ensuite, il y a eu cette invitation de la part du Seigneur à le servir, à être avec lui dans cette moisson maintenant des âmes et paître le troupeau en tant que berger, en tant que pasteur. quel grand privilège. Quel grand privilège. Le Seigneur m'a donné la grâce de pouvoir passer ma vie à étudier la Bible. Moi, je suis un sceptique. Oui. Et j'aime étudier et me convaincre. Et jusqu'à maintenant, ça fait plus de dix ans que je suis dans le ministère à temps plein. Et heureusement, tu n'es plus seul maintenant. Il y a l'Esprit de Dieu qui t'accompagne. Et voilà. Qui nous aide à comprendre, à saisir ces vérités-là. Pourquoi pas pour vous qui nous écoutez aujourd'hui, que ce soit votre date de la nouvelle naissance aujourd'hui même. Vous entendez ce message. Recevez-le. Acceptez-le comme votre Sauveur et Seigneur de votre vie présente et de votre éternité. Il est venu régler ça une fois pour toutes. Et c'est un plaisir pour nous de t'accueillir, mon cher Simon, au sein de l'équipe, les émissions Paroles vivantes des ministères d'aujourd'hui l'espoir. Alors, donc, une fois par mois, tu vas collaborer avec nous, répondre aux questions, aux commentaires des gens. On va partager cela, cette responsabilité. En plus d'accueillir, donc, le pasteur Jeff Lorrain et Jean-Pierre Cloutier à nos émissions, toi, tu seras là pour, et tout un sujet, tu veux commencer avec les prophéties. Exactement. C'est en demande. Les gens nous demandent quand est-ce que vous allez aborder les prophéties. C'est-tu fiable, les prophéties qui ont été écrites il y a plusieurs milliers d'années? C'est-tu à jour? Combien? 3000 ans? 3000 ans, certaines. Et tu vas nous mettre ça à jour? Une fois par mois? Exactement. Les prochaines émissions? C'est la série que tu vas débuter avec nous? C'est le but. Tu nous donnes l'eau à la bouche, pas à peu près, toi. Ça va être fascinant. Combien de prophéties? Ah, au-dessus de 300 qui ont juste été réalisées avec la venue de Jésus-Christ. Alors, en premier temps, on va regarder ça, cet aspect-là. Absolument. La première venue de Jésus avec l'accomplissement de plus de 300 prophéties. 300. On ne les verra pas tous une à une, par exemple. Non, parce que ça sera comme un générique si on laisse passer tous les versets bibliques. On sera dans le bas de l'écran, nous, puis on parlera pendant que le générique de tous les textes bibliques passeraient. Mais non, on va quand même condenser tout cela. Pour démontrer que ce qui s'en vient, ça va vraiment arriver. Comme ce fut le cas lors de la première venue parce qu'il y a une seconde venue qui est annoncée, proclamée. Exactement. Mais pas la même. C'est pas la même histoire du tout. C'est le même Jésus, mais pas la même histoire. Toute une histoire. Je te remercie, Simon. Merci d'avoir partagé ton témoignage et de collaborer à nos futures émissions. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous rappelle, là, vous pouvez nous appeler, nous écrire et recevoir ce livre tout à fait gratuitement à ma destinée. On se dit bye-bye à la prochaine émission de La Parole vivante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada